Ok, je ne sais pas pourquoi le record s'était pas lancé, donc je le lance, excusez-moi. Bon, j'ai fait du coup le premier tour de combat, éliminer le début des ennemis. Et salut caneton, bienvenue sur le live, désolé j'étais un petit peu concentré sur le fight. J'ai même pas vu, je ne sais pas pourquoi le record ne s'est pas lancé. Désolé la VOD, vous aurez raté le premier tour de combat, c'est pas hyper grave. On a éliminé ce qu'il y avait en se servant de nos attaques de zone et de notre capacité à repousser l'ennemi pour le stun. Ok, visiblement il n'y a personne. Alors où va la carte ? On est plutôt sur une carte bien en longueur quand même, donc on va avancer tranquillou. Là il va y avoir un espace à découvert. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a les oreilles ? Toi non. Toi non plus. Je crois pas qu'eux ils puissent l'avoir. Non. Lui il a la solution acide. Ce qui va quand même faire bien plaisir. Comment vas-tu caneton du coup ? Bon, ce joli dimanche. Donc on a personne qui a les oreilles, donc il faut faire gaffe. On va donc y aller agressivement, mais tranquille quand même. Parce qu'on a quand même sur cette map démanqué des plisseurs. C'est quand même les deux plus grosses saloperies du jeu pour l'instant je trouve. Voilà. Là on est loin quand même. Là on est loin, mais on peut mettre un coup. Après on pourrait aussi reculer. Vous, vous êtes trop loin de toute façon. Je pense qu'on va reculer. Là on va peut-être se prendre des tirs venant des manqués. Puisqu'ils attaquent à distance, mais on devrait être trop loin pour le plisseur même s'ils s'approchent. Ok, ils n'ont pas bougé. On va s'approcher un petit peu moins agressivement pour être disponible pour le prochain tour. Voilà. On ne se presse pas. Vu la distance, on pourrait quand même tenter un suivi sur lui. On a une bonne chance de toucher. Non, bah on sera attaqué. Comme ça c'est fait. On va pas plus loin. J'ai effleuré un instant l'espoir qu'il resterait à porter, mais c'est raté. Après cela dit là, on va pouvoir le défoncer au corps à corps. La question se pose pas. Voilà, le massacre. Ça c'est fait. Ici on va s'approcher un petit peu. Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre. Est-ce qu'on peut s'approcher assez pour balancer de la fiole ? Pas vraiment. Donc on va reculer de nouveau. On va y aller tranquille parce qu'on n'a aucun tank. On n'a que des petits, enfin des petits, des assez efficaces, mais quand même relativement peu tanky alchimistes. Alors là par contre, on peut se faire plaisir. Il est où notre vrai alchimiste ? Il est là. Il va venir ici. Il est sous. Ça aide pas. Je vais avancer avec toi. Je vais voir s'il y a le plisseur derrière. Non, il est loin le plisseur. Ok. Donc on va juste prendre un tir comme ça. Voilà. Ça va comme un dimanche 11h. Bah écoute, c'est plutôt positif. Je prends ça comme quelque chose de plutôt positif. Le petit critique qui fait plaise. Les autres on va juste les avancer un petit peu. Salut squash belge. Je ne le relèverai pas. Ah putain, il était assez proche le petit con. Heureusement il m'a fait un coup oblique, mais on n'avait pas de pantalon miraculeux pour le shooter. Ça c'est dommage. Le 5 ans là, il fait chier. Ok. Double coup oblique. Très bien. Allez, il faut finir là monsieur. Il ne faut pas rester ici. Majordome. Il a gagné majordome. Alexander majordome foggarson. Alors franchement je comprends. Je ne sais pas du tout comment fonctionnent les... Il est passé à 51 ans le pauvre. Je ne sais pas du tout comment fonctionnent les attributions de petits surnoms. Toi comment ça va squash ? En ce dimanche matin. Comme disait Akaneton. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une graine plus plus ? Graine évoluée. D'accord. 35% d'esquiff quand même. Level 6. Stat amélioré quand tous les alliés sont à proximité. Bah vu que tu as apporté, on va tenter de te toucher. Ok. Ça c'est fait. T'as perdu ta partie sur... Massive Chalice ? Faut arrêter de boire avant les missions. Franchement là. Hein ? C'est assez d'agréable. Ok. On va partir par là. On avance avec eux. Parce que si on voit quelque chose avec eux, c'est qu'on peut le retirer dessus. Mais visiblement... Ok. Il y avait... On est à portée là. On a combien de chance ? 85%. Voilà. Avec le HEVLE, ça fait le taf. On passe. On passe. On passe. C'est assez classe l'amélioration acide sur l'arme je trouve. Surtout avec Papi là. Du coup il fait le mec avec de l'expérience qu'il ne faut pas emmerder plutôt que Papi. Si on va par ici, on voit rien. En même temps, t'es un petit peu aveugle toi j'ai l'impression. Ah, tu t'es mis à Valgrus. Très très bon choix. Très très compliqué choix, mais très très bon choix quand même. On va essayer de buter celui-là parce que si on le tue, il va nous rapprocher de lui. Voilà. Alors on peut pas aller le taper au corps à corps, mais on peut peut-être quand même lui balancer une petite fiole. Ouais, 52 c'est pas ouf. Attention, on va pas tirer ça sur les ennemis comme un des builds. Oh, on lui fait pas assez de dégâts. Intéressant. Alors vu qu'il a du soin lui, on va essayer de le terminer. Voilà. Alors Valgrus, tu vas y passer quelques siècles. Il faut le dire. Il faut vraiment avoir aucun problème avec l'anglais. Mais bon, je pense que ça, ça devrait aller pour toi. Ok, 50%. Pas mal. Pas mal, pas mal. On a peut-être aggro d'autres trucs, on va voir. On va se placer par ici parce que visiblement les ennemis sont plutôt par là. Non, c'est calme, ok. On est à quelle distance là ? On voit personne, mais c'est pas le bout de la map. Mais bon, je pense qu'il n'y a personne de planqué. Non, on ne te déplace pas là. Toi, tu vas aller ici. Voilà. Et toi là. Ok, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt calme. Oh, mais ce détour, parce qu'il est bourré, quoi. L'anglais est aussi simple que dans Disco Elysum, comme c'est bien dit. Ok, il a pris un petit point de dégâts, il a dû être repoussé par l'autre, là. On va aller lui mettre une fessée. Il a quand même une belle esquive. 35% d'esquive. Ça fait quand même mal. Allez, 26 de dégâts. Oh, la vache. Quand même, quelqu'un qui touche. Par contre, le deuxième, c'était un coup obligé. Non, vas-y, mais t'as 4 pour buter une graine, vous êtes sérieux ? Bah, go, hein. Ouais, les deux du calice, là, ils sont assez fun, je suis d'accord. On est repéré. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Allez, t'en rate pas. Ah, putain. Bon, bah, tu vas vieillir. Je crains. On apprend au fur et à mesure que c'est... Enfin, forcément, il tape celui qui a pas de pantalon, hein, c'est logique. On apprend au petit à petit que... Les deux qui sont dans le calice, c'était des anciens héros, au final. Allez, là, il faut arrêter les conneries. Merci. Bon, on a pris 10 ans sur ce gars, là. Ça fait un peu mal. Bon, je dis qu'il était béné, mais c'est pas une raison. Ah, bah, après, il a jeune de cœur, donc c'est pas si mal. Mais, bon, ça va quand même pas aider, quoi. Alors, vu que ça, c'est une saloperie. Voilà, avec ça, au moins, on rate pas. Tant qu'on arrive à tirer au bon endroit, on rate pas. 80 ici. Oh, non. Après, franchement, voilà, quoi. Si vous faites de la merde... C'est quand même pas ma faute. Alors, 60%, mais si je m'approche, je crois qu'il n'y a rien de mieux. Ouh, d'accord. Excusez-moi. Alors, toi, on va utiliser tes deux fioles pour aller défoncer ça. On va prendre toi pour aller essayer de terminer lui. Ça serait cool si tu pouvais réussir. Merci. Toi, on a dit qu'on avait besoin de tes deux fioles, mais ça serait bien qu'on te soigne. Alors, du coup... Là. On pourrait repousser celui-là ici. Si on le repousse ici, on pourra tirer là avec nos deux fioles. Ça serait pas mal. On tente. Oh, je pensais pas que ça repoussait autant que ça. Oh, bah c'est cool. Du coup, toi... Tu mets un petit soin à ton pote. Parce que, mine de rien, moi, 11 PV, ça fait pas plaisir. Et on va s'approcher un petit peu dangereusement, mais... Oh là là, c'est vrai. Putain. Il me semblait que ce n'était pas dans ce sens-là, là. Pourquoi je ne peux pas changer mon angle d'explosion ? Je peux changer mon angle d'explosion ? Je ne me souvenais pas que c'était dans ce sens-là, l'explosion. Non, non, non. Utiliser la compétence. Changer la direction de l'attaque. Ça, c'est pour choisir le côté où on se met. Non. Bon, bah tant pis. Go. Forcément, en plus, c'est celui-là du milieu qui tue, quoi. On va se prendre deux attaques, là. On est obligé de terminer celui-là. Une attaque, on peut. Sinon, deux, on est mort. Sur un coup critique, il peut quand même nous tuer. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Allez, on y va. 72% de chance de toucher. Le coup oblique. Double coup oblique. Papi. Va dans son dos. Oh la vache. Heureusement qu'il y a l'acide. Oh mais c'est pas possible. P'tain, c'est un truc de fou. Oh la la. Après, bon, au bout d'un moment, je sais pas quoi vous dire, moi. Si vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Allez, venge-toi au moins. Ah non. Wouah, à cinq pour finir un mob, quoi. C'est pas la classe, hein. Ce sont les anciens bébés qui ont fait ce jeu. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Au moins tu touches. Tu fais un de dégâts, mais tu touches. Je sais pas si c'est lequel le plus frustrant, au final. Bon, là, ça devient la merde, ici et là, là. Ouais, ces deux zones-là, elles sont hyper intéressantes, en plus. Alors, on va aller faire les petits niveaux. Ah, on a débloqué une recherche. Armure évoluée d'alchimiste. Ok. Et l'arc contondant. Quand on ressemble à une graine, il est produit quantité de manière répugnante. Pour les abatons, on ne choisit pas de même. Pari, on ne serait dévastatrice à courte portée. Ok. Pourquoi pas. Alors, niveau 6. Ah, toi, tu t'es pris dix ans dans la vue, ça calme, hein. Alors, tir aveuglant. Tire sur une petite zone, n'afflésant aucun dégât, mais restant fortement la vision et la précision de toutes les cibles. Ou la flusée. La flusée. Le tir de flèche à trajectoire, d'accord. La flusée, parce que c'est une flèche fusée. Très bien. Non, elle n'a pas de dégâts. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas perdre de dégâts ? Pour réduire leur précision, dans l'idéal, on est censé leur faire un maximum de dégâts avant qu'ils nous tapent, quoi. Ça, ça peut être pas mal. On va partir sur la flusée. Là, on a plein de petits jeunes. On fera leur niveau si on décide de les prendre. On a pas mal de héros. Est-ce qu'on n'aurait pas des postes à pourvoir ? Non. On n'a pas de postes à pourvoir. Donc, c'est parti. L'armure raffinée de chasseur est terminée. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc là, on a les armures améliorées pour un peu tout le monde. Alors ça, c'est sympa, mais le problème, c'est que c'est inconsommable. Ce serait un truc qui donnerait le passif de vol de vie. Je pense que je me serais jeté dessus. Les bas d'évitement. Une chaussette confortable et respirante. Aiguille sensiblement à l'essence de son porteur. De toute façon, ce serait utile de passer avec les recherches dans ce sens. pour en produire qui améliore l'esquive de nos héros. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'on voit que si on prend plus de coups obliques, c'est quand même plus agréable. Après, améliorer la précision et les dégâts. Et puis en plus, on utilisera des boyaux d'ours plutôt que des boyaux de chat. Allez, on va laisser les petits chatons tranquilles. Des adultes, des bébés, des bébés également. C'est bien, on est bien. Ah oui, c'est vrai qu'il était parti se faire flageller Lou Forgerson là. Ah, le modèle est décédé. Alors là, on a un level 6 bien jeune. C'est celui qu'on a dû récupérer là avec le truc. Mais c'est un bastonneur. Si je ne me trompe pas, c'est notre seul bastonneur. On a un Explomax ici. C'est notre seul bastonneur, donc on va se détendre. Il nous faudrait un petit level 4 qu'on a plutôt en nombre. Voilà. Nerveux ? Non, certainement pas. Alert. Est-ce qu'il va augmenter face aux attaques à distance ? C'est pas mal ça. Bon, il a plus de chances d'avoir des enfants, mais je pense qu'on va le mettre là. Voilà. Voilà. Ouais, les Explomax ils sont bien. Et là, en ce moment, on est un petit peu en déj de bastonneur et autres gens qui tapent. Alors, une petite carte rouge tordue arrive au courrier. Lou Forgerson, 9ème flagellation, centrifugé. Ok, donc il est mort. Il est mort au bout de la 9ème flagellation. Ah bah, bravo. C'est bien joué. Ah. Ok, on va bien trouver quelqu'un d'intéressant à mettre. Un exécuteur de intuition 12. C'est pas mal. Attends, 49 jours, c'est tellement que dalle. Mais allez, on va l'envoyer là. Ah, 80 ans. Pas mal. Le bastonneur, on a dit on le garde. Bah, du coup, on va foutre la retireur là. 12 d'intuition, c'est pas si mal. Après, on pourra mettre lui. Il a la relique. 17 d'intuition. Il va peut-être tenir 10-15 ans. Ça peut être pas mal. Allez, on va l'envoyer là. Alors, à qui on va donner son arbalète ? Niveau 5, bientôt niveau 6. Alors, quelqu'un qui va rejoindre l'avant-garde. Benet, maladroit, rebelle, apathique. Mouais. Regardez, généreux, apathique, nos soeurs. Apathique, ça fait quoi ? Est-ce qu'il vous réduit de face d'attaque à distance ? Lui, ça serait un bon reproducteur, hein, cela étant. Oh, ils sont trop vieux. Non, mais celui-là, non, pas celui-là, c'était l'autre. Celui-là, bon, il est un peu pessimiste, mais je pense qu'on va le mettre à lui. Et on va l'embarquer en mission. C'est parti. Ah bah, y'est-donc. Nos fabriceurs tombent comme des mouches. Bon, après, pour chaque mort, on a des passages à l'âge adulte, donc ça c'est plutôt pas mal. Ah, bordel. Ouais, mais enfin, bon, au bout d'un moment, là, alors du coup, on a un bastonneur, un explomax. Un exécuteur de 55 ans. On va prendre l'exécuteur. 19 jours, c'est pas ouf, mais... Bon, après, c'est un pourcentage, donc vu qu'il y a de moins en moins de jours, forcément. Il y a de moins en moins de bonus. Ah, un régent qui décède. Voyons voir ce qu'on peut faire. Ok. On a plutôt des exécuteurs. Ici, on a infertilité élevée. Nos sœurs, regardez. Oui, c'était celui qu'on avait vu. Qui était plutôt bien. Ouais, je sais, la moyenne d'âge de mes fabriceurs. En même temps, s'ils veulent qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils aient de l'expérience, donc... Ça s'entend, hein. Alors, on peut faire des chasseurs, des artireurs, des exécuteurs éventuellement, mais le bastonneur, ça embête un peu. Après, le bastonneur, en vrai, on ne pourra jamais le marier à... Enfin, on ne pourra jamais le mettre régent, s'il faudrait qu'on construise un nouveau fort. Les artireurs, ils étaient quand même pas mal. Paisibles, téméraires, nos sœurs, intelligents et généreux. Diminue l'efficacité de l'armure. Mais avec une précision accrue. Il est intelligent. Ouais, on va essayer de faire un truc comme ça. Et le bastonneur, il faudrait qu'on le marie. Ouais, on a amélioré nos arbalètes. On pourrait quand même améliorer nos troncs. Pour l'instant, on n'a pas de relique, tronc. On va partir là-dessus. On a fait les armures, on fait les armes. Il me reste quand même encore 130 ans à tenir. Ah oui, c'était rapide. C'était bien rapide. Le bas d'évitement, il me fait de l'œil quand même. Mais c'est vrai que si on commence à mettre le bas d'évitement plus le pantalon miraculeux, ça va être compliqué de prendre des potions. Non, on se refait un fort. 17 ans, on a de la place, non ? Ouais, on a encore une place, deux places, si on compte ça. Combien de forts avec baronnie ? Qu'est-ce que tu veux dire avec baronnie ? Il y a moyen d'améliorer les forts ? S'il y a moyen d'améliorer les forts, je ne suis pas au courant. Actuellement, on a quatre forts. Quatre forts, ouais. Il y en avait un autre ici qu'on a perdu. Quatre forts, deux guildes défabrissages et un creuset. On pourrait faire un autre creuset, cela dit. Ce ne serait pas inintéressant. Des artireurs, des frappaboom, des explomax. Ils ne font pas beaucoup de bébés ici. En même temps, il a 63 ans, la régent. Ça n'aide pas. Mais là, s'il y avait une fille, on pourrait la marier à... à notre bastonner, pour faire des bastonner. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça pourrait être une idée. Ouais, en début de partie... Je crois que j'en ai fait trois, ouais. Au début. Ou deux, je ne sais plus. Non, je crois que j'en ai fait trois. Et après, j'avais deux très bons bonus pour le modèle et le... pour le creuset et la guilde défabrissage. Donc, je suis parti sur... Je suis parti sur trois forts. Là, je me tâte à en faire un autre. Ou alors, je joue vraiment sur le fait d'être plus efficace en combat. Ça pourrait se valoir, hein. Ça pourrait carrément se valoir. Allez, on est parti sur une meilleure armure pour nos chasseurs. C'est parti. Querelle de famille. Le trévié par Orlando Basilicos qui s'effondre sur vous après avoir été frappé avec un fléau par D.C. Andralé. Ah, carrément. Une querelle couvée entre les deux lignées depuis un certain temps. Comme quoi, une famille ne participerait pas autant à l'effort de guerre que l'autre. Maintenant, ça allait trop loin. Qu'allez-vous faire ? Alors. 56 ans et 60 ans. Attends, la vache, les mecs, ils ne sont pas voilà, quoi. On peut les forcer à résoudre le problème avec nous. On peut les obliger à résoudre leurs différends dans le Doma Boss. Ou alors, envoyer Orlando et essayer de faire le tour de la nation. Il faut le rappeler ce qui est important. Je ne suis pas sûr d'avoir eu un event d'autruche. Non, squash, ça ne me dit rien. J'ai bien envie de les envoyer faire le tour de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Un, deux ou trois ? Est-ce qu'on se pose autour d'une telle où on discute ? Est-ce qu'on les fait se fracasser le crâne tous ensemble gaiement ? Ou est-ce qu'on les envoie faire un tour de la nation au risque que ça parte en couille et que genre, ils augmentent la corruption dans une zone et qu'ils nous la fassent perdre ? Toi, tu prends le 1 ? Est-ce que Canton, tu es toujours là pour voter ? Les voyages sont formateurs ? Ah, il y a... Il y a partitionnement. Je pense que je vais prendre le 1 quand même. On va tenter le 1. La discussion du jour des heures, mais en fait, c'est un serment car il n'y a que vous qui parlez. Finalement, les familles acceptent de mettre fin à leur querelle uniquement pour faire taire. Votre plan a fonctionné. Ok, très très bien. On va dire que c'est positif. Alors, c'était les familles d'où, du coup ? C'était celle-là et celle-là. Ah, elle est relou, quoi. Non, c'était pas celle-là. Vas-y, pourtant. Je reconnais le drapeau, mais ça n'a pas l'air d'être le régent. Là, c'était le régent, le mec de 60 ans, 64 ans maintenant. Ok, ok, ok. Très bien, très bien. Encore quelqu'un de la guide de défabrissage qui décède. Un petit Ex-Lomax de 74 ans. Ah, bah, c'était lui. C'était de décider. D'accord, c'était pas le... Attends, la vache, le mec, là. 35 ans, déjà level 6. Ah, mais oui, mais c'est toujours notre bastonner. Oh là là, je suis arrivé. On va mettre... On va pas mettre lui. En même temps, il va nous servir à rien d'autre. Donc, autant le mettre là. Il va nous aider pendant les années qui lui restent. On va dire ça comme ça. Et du coup, bon, on va mettre l'autre. Hop. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Un exécuteur. Tu fais quoi, déjà, toi ? Exécuteur. Ah oui, t'as la flèche de recul, c'est vrai. Et le tir à bout portant. D'accord. Euh, go. On va éliminer ceux qui ont des traits un peu pourrieux qui sont trop vieux avec la guilde des fabrissages. Ça sert à ça. Tiens, regarde, il a quand même tenu 10 ans. C'est pas si mal. Euh, ouais, ça commence à être un petit peu plus critique par contre, là. Là, on gagne un an et 39 jours. C'est pas mal. De toute façon, notre avant-garde, elle va commencer à être vieille aussi, là. On n'a pas d'attaque. Ok. Seulement deux attaques. Un bastonneur de sexe féminin de 19 ans. Ça, c'est pas mal. Ou alors, plus d'XP. On va prendre le bastonneur. Après, bon, cette zone-là est plus importante, mais... S'il y a trois trucs, j'aurais bien aimé qu'il y en ait trois et qu'il y en ait une de celles-là qu'on puisse baisser. Euh... Des plisseurs, des manqués, des remparts. Des graines, des manqués, des tres sauteurs. Hum... Hum... Ah, ici, la récompense m'intéresse plus. Clairement. Mais, c'est cette zone-là qu'il faudrait défendre, en vrai. Bon, après, on peut se permettre d'avoir un point. Allez, on va y aller. On va aller, là. Ouais, notre avant-garde s'est faite un peu décimée. Ça, c'était prévisible. On va prendre le bastonneur. Histoire qu'il glande pas trop. On va lui mettre l'armure d'os. Et le pantalon miraculeux. Ouais, il y a quand même des plisseurs et des manqués. Ici, un petit artireur. T'es rebelle, pessimiste, présompte-eux. T'as un regard d'aigle. Pas mal, viens. Il est où, celui qui a la relique ? Il est là. Elle est là. Deux tireurs, deux explosifs. Alors, c'est des fiolenteurs, donc ils repoussent. Du coup, toi, t'es peut-être pas... Si, toi, t'es bien. Avec ton tir de fiol, t'es bien. Un objet de plus. On va te mettre pas de pantalon, non. Une poignée stable. Ça sera pas mal pour tes flèches explosifs. Toi. Ils prennent automatiquement la meilleure armure. On est d'accord, ouais. Un ultralixir, un pantalon, ça me plaît bien. Toi, un ultralixir, un pantalon, ça me plaît bien aussi. Et toi, t'es ton niveau à prendre. La flèche de recul. Et on va prendre ça. Ouais, c'est mieux. Et niveau équipement, t'es jeune, tu peux prendre la poignée. Ok. Toc, 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 c'est bon. En avant. C'est parti. On voit des ennemis là. à priori, c'est tout. Alors. Là, ils sont plutôt bien placés. Si on leur quelle une flèche de recul, ça peut être vraiment cool. Je suis d'accord avec toi, Squash. Le jeu est franchement bien sympathique. Après, on pourra commencer par une petite flèche explosive. Non, on pourra faire la flèche explosive après, parce que si on tue le manqué, ça ne servira à rien. Ok, ils sont tous les deux étourdis. Ça, c'est cool. Ah. Lui, il est vraiment loin, pour le coup. Ouais, il est quand même vraiment loin. Non, tu ne vois que celui-là, du coup. C'est pas grave. Essaye de l'allumer quand même. Niveau dégâts, on sent que ce n'est plus les mêmes. Et le fait de se dire, c'est vraiment un truc au début, je pense, et je pense que ça fait partie des trucs qui rebutaient les gens. Au début, se dire, il n'y a que deux classes, ça paraît naze. Il n'y a que trois classes, pardon, ça paraît naze. Mais au final, c'est quand même vraiment, enfin, elles ont vraiment toutes des différences, et tout. Et avec les variations que tu peux réussir à faire, en les mariant, en leur ajoutant des compétences, etc., c'est vraiment pas mal. Il n'y a vraiment pas moyen, là ? S'il n'y a vraiment pas moyen, il n'y a pas moyen. Ah si, ça a suffi. On a pu le repousser, et les dégâts sur l'arme ont suffi. Ça, c'est cool. Alors toi, tu restes derrière parce que tu n'as pas ton truc. Ça, c'est quoi ? Cible de choix. Augmente l'armure et tous les ennemis visibles pour qu'ils attaquent le héros durant ce tour. Ah, c'est une compétence améliorée, ça ? Ok. Oui, c'est vrai que je n'ai pas choisi cette compétence parce qu'il est déjà venu niveau 6. C'est pas mal. Ils ont un taunt, les Bastoners un peu évolués. C'est ça, ça s'ouvre avec les variants de post-copulation. C'est très bien dit. Très classe. Ok. On les voit, là. Mais on est cachés donc ils ne nous voient pas. On va pouvoir attendre un peu. Ok. Ils se cachent derrière l'arbre. On pourrait aller suffisamment proche pour balancer une fiole, là. Ouais. Voilà. Et là, dommage, il est trop loin pour un tir... Il n'est pas trop loin pour un tir de recul, par contre. Ah, si. On n'a plus notre tir de recul. Donc, il est trop loin pour un tir de recul. Mais il faut qu'on le finisse, parce qu'il va tabasser notre copain, là. S'il faut, on le finit avec lui. J'aurais bien voulu le repousser encore un chouille, mais ça me paraît compromis. Voilà. Toi, tu peux aller jusqu'où avec ton déplacement furtive, jusque là ? Vas-y. Le manqué, je pense qu'il ne nous a pas repéré, encore. On va essayer d'attirer un petit peu avec notre bastonner. Et c'est à ça qui sert. Si, il nous a vus. Ok, raté. Du coup, à toi de jouer. Il y a un autre plisseur, là-bas. Il nous a vus. Il nous a vus, il nous a vus. On va aller se mettre là. Ok, un rempart. 50 PV, le rempart. On va avancer un peu pour être en position pour après. Quoi ? T'es sérieux ? J'ai cru qu'il allait m'attaquer, quoi. Ça aurait été vraiment à pucer. Ok. Très bien. Je vois le genre. Tiens, mange. Et ici, on va celer un massacre pour le finir. Ok, il n'y a même pas besoin. Alors, par contre... Par contre, ils sont bien placés pour se faire allumer par le rempart, là. J'aimerais bien aller me cacher, là. Avancer un petit choui, ici. Et avancer un petit choui, ici. Là, il m'a vu. Le petit sagouin. En plus, il m'a vu, mais il s'est mis au milieu de nulle part. Donc, je pense qu'on va laisser le faire, lui. Alors, si je me mets ici, je peux le repousser, mais ça me paraît trop long d'occasion. Après, la charge serait là. Ok, on l'a repoussé suffisamment pour l'étourdir. Donc, ça, c'est fait. On va pouvoir se concentrer là-dessus. Wesh, les remparts, ce n'est pas forcément ceux que je déteste le plus. Parce qu'ils n'ont pas d'effet particulier, à part faire des dégâts relativement importants en traversant les ennemis. Mais alors, par contre, moi, les plisseurs qui font vieillir, c'est vraiment, je trouve, la pire saloperie. Ouh, le coup oblique, ils ont le deuxième goût. Dommage. D'accord. Non mais oui. Non mais très bien. Je... J'acquiesce. Mais c'est vrai que les remparts, ils sont chiants à tomber. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il faut vraiment bien utiliser le terrain avec eux. Genre là, leur pousser dans le mur, il fallait vraiment que je recule pour faire une charge pour pouvoir le repousser à suffisamment loin, sinon c'était pas la peine. Alors toi, normalement, tu devrais pouvoir faire pas mal de dégâts. Et en plus repousser. Donc on va t'avancer. Voilà. Ça c'est fait. Les dégâts, plus repousser sur le truc qui fait mal, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est peut-être pas toi qui devrais me servir d'éclaireur en vrai parce que t'as pas de pantalon toi, mais toi t'es un peu en retard. Ok. Intéressant. Là, un tir de recul pourrait être vraiment intéressant. Risqué, mais intéressant. Alors, où est-ce qu'il faut que je me mette pour tirer ? Ici, j'ai une vision. Ici, j'ai une vision. on va se mettre là. 56%, c'est pas ouf. Si ça passe, voilà, ça sera direct remboursé. Là, on va pouvoir avancer un peu près en sécurité pour les finir au prochain tour. Et ça, c'est cool. Ah, un petit manqué ici. Alors, on pourrait se le faire, mais avant, je pense, utile. Ah, il faut que je dégage un tir. Un petit tir explosif, là. T'as moyen. Ouais, t'as moyen. Viens, là, balance une fiole. Voilà, très bien. Et ici, repousse-le encore. Ah, merde, dommage. Extrêmement dommage. Alors, on peut tenter une charge de nouveau. Non, on n'a pas ce qu'il faut. On peut tenter un repousser. Voilà, comme ça, ils sont stun. Et du coup, ici. Attention, ça va repousser. Ça va. De justesse. De justesse. Toi, cours. Rejoindre les copains. Ok, là, on va pouvoir aller cogner. Là, on fait 25-33 de dégâts. 26-32 de dégâts. 65%. Allez. Oh. Ça, ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Du coup, on est obligé de faire des trucs à la con. Bon, on va aller lui diminuer un peu ses PV quand même. on aurait tort de ne pas le faire. Par contre, s'il faut après, il faut refaire tout le tour pour aller chercher les autres là. Ça va être un peu chiant. On va pas se mentir. Allez, j'aimerais bien que ce soit trois fois qu'il finisse. Voilà, merci. Histoire de gagner un peu de niveau. Bon, comme prévu, ce n'était pas les derniers, donc il faut qu'on fasse le tour. Ah, demi-tour. Je vais essayer d'avancer discrètement, quitte à attendre après que les autres arrivent. le succès de l'anneau de Narbo. Alors, ça ne me dit rien, effectivement, squash dans Valgrus. Après, j'avoue que j'ai pas... Moi, je n'ai même pas fait le tuto, je crois. Parce que je l'avais déjà regardé chez Xebb. Donc, c'est possible que ce soit soit un truc qu'on a raté, soit un truc qu'on n'a juste pas fait. parce qu'on n'a pas... On est du genre avancé, comme on pourrait dire. Mais, ça me dit quelque chose comme qu'il y a... Peut-être aussi qu'il n'y avait pas les succès quand on a pris le jeu. Parce que ça me dit quelque chose, Narbo. Bon, là, on ne peut pas avancer des masses. On va se mettre là pour avoir une vision de chaque côté du truc. Ok, il y a un rempart mais il est loin. C'est donc pas un souci. On peut avancer. Non, toi, tu es un peu trop derrière à mon goût mais bon, c'est comme ça. Il va falloir qu'on attendre que tu arrives. On peut peut-être se le faire. On peut le repousser avec une fiole explosive. Le problème, c'est d'arriver suffisamment proche pour qu'il ne nous attaque pas. On n'a personne qui a suivi. On a lui qui a un tir de recul mais on n'aura pas le bon angle. J'avoue que le codex je ne l'ai pas lu en détail. Effectivement, il y a quand même énormément de texte même si j'ai un niveau d'anglais assez avancé. Lire tous les trucs comme ça. Là, j'avoue, je plaide coupable, j'ai eu la flemme. On est coincé, on est coincé. Toi, tu pourras aller par ici explorer un peu. Le rempart, il est planqué derrière ces rochers. On va en profiter pour avancer. Techniquement, il ne devrait pas nous repérer. Alors, je sais, l'épisode de VOD est un petit peu long mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas arrêté il y en a deux. Je ne l'ai pas arrêté au début du combat donc je pense qu'on va finir le combat. Ah non seulement il y en a deux mais en plus il me tire dessus. Tiens, il ne m'a pas traversé. Intéressant, il ne traverse pas ceux-là. Je ne vais pas regarder s'il y avait un truc. Non. 30% d'esquivre, connard. Alors, du coup, là, il faut qu'on fasse de la place pour notre bastonneur déjà. On va venir se mettre ici. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc intéressant ? Là, lui, on pourrait le repousser. Comme ça, au moins, on ne s'en occupe pas ce tour-là. Ici, je n'ai pas l'angle pour charger. J'aurais peut-être l'angle pour charger là. Non, il ne faudrait que je sois. Non, je ne suis pas bien. je ne suis pas bien mis. Ici, je pourrais tenter un tir de recul. Voilà, parfait. On ne leur a pas fait beaucoup de dégâts. Enfin, encore que. Quand même, pas si mal. On va pouvoir s'occuper du manqué, du coup. Toi, tu n'as pas de potion. Il y a quelqu'un qui peut t'attendre qui a une potion ? Oui. Là, on a ce qu'il faut. ça va faire encore un peu plus de dégâts. Non, c'était pile poil pas dans l'angle. On va les soigner. Et puis, on va aller taper parce que pourquoi pas. Voilà, ils sont stuns mais on enlève un petit dégât. C'est toujours ça de pris. Ah, il a vu celui-là. Pas de pitié. Ici, comment on peut gérer ça ? On pourrait aller là pour repousser. Ça me plaît bien. On fait pas trop de dégâts mais on tempère en attendant. Et là, est-ce qu'on a moyen ? Alors, le massacre, ça ne sert à rien parce que la deuxième attaque de toute façon, elle fera 1. On ne fait pas suffisamment de dégâts donc il faudrait qu'on s'éloigne pour lui balancer une petite fiole explosive. Il faudrait qu'on la lance là. C'est risqué. Quand on est autant en tas comme ça, c'est risqué. Mais bon, ça passe. On va le diminuer un peu. Voilà. Ah, putain. Ça. Oh, il y en a un deuxième en plus. Ça, c'est pas cool. Ouais. Alors, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voyons voir si déjà, on peut éliminer les corniaux. Lui, normalement, on peut se le faire. Ok. Donc là, il y a un autre plisseur qui est planqué. Alors, techniquement, ça serait intéressant de balancer une fiole repoussante juste là où il y a mon mec. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. 26-30, on le tuerait même pas en plus, là. Je peux aller là encaisser l'attaque de l'autre, éventuellement. si je balance la fiole explosive là, il va être repoussé par là. Donc si je suis là, au mieux ici, ça le fera. on va partir sur une attaque comme ça. Voilà. Lui va me voir, malheureusement. Pas tout avoir. On va utiliser notre dernière fiole. Ok. Bon, lui, petit à petit, on le diminue. Lui, il est mort. Ça, c'est le bon plan. Là, on le voit pas. Il faudrait qu'on avance d'une case. Mais je pense qu'on va être à portée si on le fait ça. Il va me faire des plis dans la peau. C'est un peu pour ça qu'il a été appelé comme ça en français, je pense. Après tout, lui, il n'y a pas moyen. Non, il est planqué derrière son truc. Donc on va tirer sur celui-là. Pourquoi il a été repoussé? J'ai strictement rien qui repousse. J'ai quelque chose qui repousse? J'ai un passif qui repousse? Ah oui. D'accord, ok. Ah bah, très bien. C'est parfait. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on pourrait réussir à monter un petit peu le niveau de notre relique? Oh non, t'es sérieux? 4 de dégâts! On va pas pouvoir le finir, quoi. C'est abusé. Il va lui rester 1 PV, quoi. Non, on va prendre un tir de recul. Tant pis, on va taper sur l'autre qui est derrière, mais ça lui apprendra à faire de la merde. Voilà. C'est la fin ou pas? Ok, c'est la fin. On est petit niveau. C'est cool. Ça fait plaise. Et on va gagner notre récompense si le jeu plante pas. Ok, je l'avais planté. Une bastonneuse de sexe féminin. Donc là, normalement, on a de quoi marier un bastonneur ou une bastonneuse. Ça, c'est cool. On pourrait aussi lancer une nouvelle lignée. Pourquoi pas? On va arrêter l'épisode de VOD là, parce qu'il est pour le coup assez long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat, n'hésitez pas le temps que je bois avec une petite gorgée d'eau. Et on se dit à toutes et à tous. Merci. On se dit à toutes et à tous. On se dit à bientôt et merci à toutes et à tous s'il te plaît quand même. Sous-titrage ST' 501